... Bonsoir et bienvenue pour cette édition du mardi 23 septembre du 7-8 journal, le journal de la rédaction de TV Fil, 26 minutes pour faire le tour de l'information locale. Invité Jean-Luc Vessières, le président de l'université de Versailles 50 ans, en Yvelines, après avoir frôlé la cessation de paiement l'an dernier, la rentrée semble se dérouler sans heure. Quelles sont les économies réalisées pour y arriver ? Plus de subventions et pas d'accès au cours. La ville de Morpa reprend en main le tennis club, la conséquence de graves dysfonctionnements selon le maire UMP Grégory Garestier. Et puis en culture, une exposition à Bois-d'Arcy, l'association Graphits Art présente le travail de trois artistes des portraits réalisés avec différentes techniques. Cette information tout d'abord qui concerne la verrière, comme nous l'avions annoncé, un conseil municipal extraordinaire s'est bien déroulé vendredi dernier, avec pour ordre du jour la sortie d'une partie de la ville de la zone géographique prioritaire. Cette zone qui permet de recevoir des dotations supplémentaires de la part de l'État. Une motion a été votée à l'unanimité pour y maintenir les quartiers d'Orly Park ou encore le foyer Adoma. La nouvelle secrétaire d'État chargée de la politique de la ville sera prochainement interpellée à ce sujet. Invité du journal donc, Jean-Luc Vessières. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Forcément, la première question portera sur l'état de santé de l'établissement, risque de cessation de paiement l'an dernier. Vous aviez même annoncé une possibilité, une éventualité de fermeture. C'est en tout cas quelque chose qui avait été évoqué. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire que tout va mieux ? Tout va mieux. Alors, tout va extraordinairement bien, je ne dirais pas, mais tout va mieux puisque nous faisons la rentrée. Les données dont je dispose aujourd'hui sont plutôt encourageantes en termes d'étudiants, malgré, comme vous évoquiez tout à l'heure, une communication... Il n'y a pas eu d'incidence sur les inscriptions, pareil. Les étudiants n'ont pas eu peur de venir à 50 ans d'une ligne. Au contraire, à la fac de droit, j'avais encore des étudiants qui étaient assis sur les marches en début de semaine dernière, donc ce n'est pas très bien. J'ai des afflux d'inscriptions juste à côté, dans le bâtiment d'Alembert et Vauban, l'UFR des sciences sociales. Donc, globalement, c'est plutôt positif, voire même plus d'étudiants, ce qui n'est pas forcément bien, par rapport à nos problématiques. Mais bon, en termes d'attractivité, c'est important, par rapport, comme vous le citiez tout à l'heure, des inquiétudes qui pouvaient s'être développées chez les parents, dans les partenaires, pour dire, voilà, l'université a des difficultés, est-ce qu'il faut envoyer des étudiants ? Comment cela ? Combien d'étudiants, cette année, vous savez, vous avez déjà des chiffres, des estimations ? On est sur au moins autant d'étudiants qu'l'année dernière, sachant qu'on a terminé l'année à 20 458. Voilà, donc j'espère qu'on va au moins atteindre ce chiffre, à peu près. Même si on a fait quelques modifications dans l'offre de formation, donc qui a pu faire l'objet un petit peu de communication sur les... Effectivement, on va parler un petit peu des changements qui sont annoncés, des changements qui commencent à se mettre en place, parce qu'il va falloir faire des économies. Mais on revient sur cette chronologie, peut-être, des événements de la crise, novembre 2013. Vous évoquez le risque de cessation de paiement. L'université ne pourra pas payer le personnel si l'État ne vient pas en aide à hauteur de 4 millions d'euros. L'État, par l'intermédiaire de la ministre Geneviève Fiorasso, qui pointe des erreurs de gestion de votre part, de votre prédécesseur également, Sylvie Faucheux, qui d'ailleurs, par la suite, sera remerciée de son nouveau poste de recteur de Dijon. L'État n'accorde que 800 000 euros pour finir l'année. Le bras de fer se poursuit. Vous votez un budget en déséquilibre, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas toléré. C'est donc le rectorat qui récupère la tutelle de l'établissement, qui doit proposer un budget après le rapport de la Cour des comptes. Finalement, qu'a dit ce rapport ? Et combien avez-vous réussi à obtenir de la part de l'État ? Voilà. À résumer, c'est très bien, donc je ne veux pas rentrer dans le détail. On va rester sur ce qu'il y a finalement statué la Cour des comptes. Ce qui m'intéresse, c'est donc... Bon, finalement, la Cour des comptes, le rapport, il y avait un rapport provisoire, confidentiel, qui a été diffusé allègrement, je ne sais pas par qui. Enfin, si, je le sais, mais ce n'est pas intéressant de le dire. Donc, finalement, le rapport définitif est beaucoup plus, comment dire, favorable à l'université que le rapport. Moins sévère, en tout cas, qu'il y avait été sur la première. Alors que, généralement, c'est l'inverse. Donc, le directeur de cabinet de la ministre, enfin, de Mme Fiorazzo, me disait, oui, c'est surprenant, mais voilà. Donc, bon, au côté Cour des comptes, effectivement, ils ont pointé un certain nombre de difficultés, de problèmes qu'on s'attache à résoudre. Des difficultés sur quoi ? Sur la gestion, sur une jeune université qui se développe, qui n'a pas forcément tous les outils, toutes les compétences. Voilà, ce n'est pas... Effectivement, ça a posé un problème, comme vous disiez, en 2013, en mars 2013, je m'aperçois qu'on est vraiment en difficulté sur le budget. Un an et demi après, les choses sont bien différentes. Donc, il y a eu des efforts très importants qui ont été réalisés par la communauté. Je tiens vraiment à associer toute la communauté et l'université qui s'est mobilisée, au-delà des agacements, des petits coups de gueule, comme on dit, s'est mobilisée pour rétablir la santé budgétaire de l'université, puisque si, je vous rappelle, le résultat 2012, c'était un déficit de fonctionnement de 5,2 millions. Aujourd'hui, on est vers un résultat positif de 2,2 millions. Finalement, l'État a mis la main à la poche. C'est du rapport de la Cour des comptes qui a pointé les dysfonctionnements. Donc, il va falloir faire des corrections, en tout cas des ajustements sur la façon de fonctionner de l'université. L'État a versé combien ? C'était une avance. Voilà, exactement. Vous avez bien signalé que pour 2013, c'était quelques 800 000 euros. Pour le budget 2014, pour nous permettre d'être à l'équilibre, c'est 2,6 millions d'euros. Qu'il faudra rembourser. Qu'il faudra rembourser. J'espère bien y arriver. Je vous rappelle que là, par rapport à cela, aujourd'hui, on est sur un résultat positif prévu au 31 décembre de 2,2 millions. Donc, on est presque à l'équilibre. Alors, comment vous êtes arrivé à ce résultat ? Quel coup ont été fait ? Il y a eu des efforts très importants qui ont été faits par la communauté. J'ai pu m'exprimer par ailleurs pour dire qu'on est vers un rétablissement de la situation financière qui est indispensable pour rétablir notre crédibilité, notre viabilité. Mais cela s'accompagne de mesures importantes en termes de gel d'emploi, des emplois vacants qui n'ont pas été republiés. Sur quel poste ? Ce sont des enseignants, des professeurs. Des enseignants, des enseignants-chercheurs, des professeurs, comme vous dites, des personnels administratifs également. Et également, des réductions dans les dépenses de fonctionnement au quotidien. Pour acheter du papier ou acheter des produits chimiques en chimie, par exemple. Et ça, ça ne pénalise pas les études ? Ça ne pénalise pas aussi les chercheurs ? On va dire que c'est pour l'année 2014, donc une année assez dure en termes de réduction, ça passe à peu près. Donc en puisant dans des réserves, dans des économies, il est clair que ce n'est pas tenable à moyen terme. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a tous consenti. Pour 2014, il est fort important. Donc il est nécessaire, pour 2015, de desserrer un petit peu, je ne sais pas, les taux, les cordons. Comment vous allez réussir ? Parce que l'État a prêté de l'argent qu'il faut rembourser. Les universités sont autonomes maintenant, donc il faut faire rentrer de l'argent. Le contexte est compliqué. Quelles sont vos pistes pour faire rentrer de l'argent dans l'université et desserrer les taux ? Voilà. Donc là, aujourd'hui, étant plutôt pragmatique, je mise plutôt sur la réduction des dépenses que sur les rentrées d'argent. Comme vous l'avez signé, bien sûr, le contexte n'est pas forcément favorable sans rentrer sur la problématique de la réforme de l'entreprise d'apprentissage. Mais donc voilà, on est plutôt aujourd'hui sur une logique. Donc on est un été sur une logique de réduction des dépenses que j'ai évoquée, personnel, fonctionnement, voire investissement. Donc on va essayer de maintenir sur 2015, on espère toujours un soutien moindre, mais quand même un soutien de l'État remboursable, bien sûr, pour quand on aura rétabli la santé. Et j'engage maintenant, dès cet automne, une grande réflexion prospective au sein de l'université pour, voilà, comment on voit l'université de Versailles-Saint-Côte-en-Évelyne à l'horizon 2020, c'est tendance à l'âge 20-20, enfin, l'Europe, tout ça. Mais ce n'est pas forcément seulement une comparaison de tendance. C'est de dire, voilà, on a un contrat quinquennal qui commence en 2015 jusqu'en 2019. Donc on a 4-5 ans pour réfléchir à l'évolution de l'université, pour un petit peu concentrer notre activité. Se resserrer sur des filières, sur des activités. Staps, par exemple, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça ne fait pas partie des priorités pour l'université. C'est la filière d'éducation physique et sportive. J'y reviens après, si vous voulez, plus en détail, parce que ça peut créer quelques mois. Mais là, l'objectif, c'est de dire, voilà, l'université a un projet stratégique de contribuer à la construction de l'université Paris-Saint-Côte-en-Évelyne avec des grandes écoles, des grands organismes. L'université de Versailles-Saint-Côte-en-Évelyne a des qualités indéniales en termes de formation, de recherche. On a besoin de se différencier dans cet environnement un petit peu complexe et on a besoin de cultiver notre qualité parce qu'on se doit de former nos étudiants pour qu'ils puissent s'insérer correctement. Donc, on a un devoir de qualité en termes de formation de nos étudiants, en termes de production de connaissances, en termes d'innovation de technologie. Voilà, il faut qu'on concentre nos moyens sur nos qualités. Et donc, sur quelles filières, spécifiquement ? Quelles sont les filières qui vous semblent prioritaires, les qualités la plus valuée de l'université de Versailles-Saint-Côte-en-Évelyne ? Il y a des choses qui sont assez évidentes dont vous avez sûrement déjà parlé sur les sciences de l'environnement. Je ne vous rappellerai pas qu'on est appliqués dans les programmes Curiosity sur Mars, Rosetta, sur la comète, qui bientôt, peut-être on aura un événement sur Saint-Quentin-Guy-en-Court, bientôt sur le sujet. Également, en chimie, sur les matériaux, sur le patrimoine, en informatique, sur la cryptologie. Au hasard, je ne veux pas vexer... Mais en tout cas, clairement, pas sur le sport et l'éducation physique. Voilà, donc là... Pour répondre sur cette question, c'est la première année STAPS, donc éducation physique sportive, qui a été fermée cette année. dont je n'ai pas à rougir. Je pense que c'est un choix qui m'honore, c'est peut-être un peu fort. Mais je veux dire, j'ai des responsabilités en tant que président de l'université. Un éthique, je veux dire, je ne peux pas accepter à l'université des étudiants qui n'auront pas une formation pédagogique convenable pour leur instruction professionnelle. Une filière où il n'y a pas les enseignants. Voilà. Et c'est le constat que j'ai fait. J'ai essayé toutes les manières... Il n'y a pas d'enseignants aujourd'hui pour assurer les enseignements. Enfin, quand je dis, je caricature, c'est-à-dire que j'ai deux enseignants chercheurs titulaires pour encadrer 200 étudiants. Non, ce n'est pas possible. Sans parler, comme j'ai évoqué, de la problématique de l'accès aux infrastructures sportives. Je tiens à remercier M. le maire de Guiancourt pour nous aider dans cela. À titre bénévole, on ne paye pas. Mais c'est forcément en dehors des créneaux scolaires. On passe après. Donc, c'est vraiment trop compliqué. Moi, je ne peux pas accepter d'avoir des étudiants que je ne suis pas capable de former, que je n'ai pas l'encadrement nécessaire. D'autant qu'il y a des staps à Orsay, donc pas très loin, à l'autre côté du pâteau de Saclay, où il y a un encadrement bien plus satisfaisant. Vous avez donc redéfini des choix, des priorités. On va poursuivre l'échange avec vous. On va juste faire une pause. Nous sommes allés rencontrer quelques étudiants pour leur demander en fait rentrer ce qu'ils pensaient de leur université, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle est agréable. Le cadre est sympathique. On a un grand parc. C'est un bon milieu pour étudier, je pense. Le meilleur taux de réussite, c'était chez nous. Et apparemment, on est passé 36e maintenant. Donc ça, ça ne m'étonne pas forcément sur mes moins de moyens dans nos cours. Après, il n'est pas étonnant qu'il y ait les étudiants qui réussissent moins derrière. Je suis très content. On étudie bien ici. On réussit ici. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Franchement, la prise budgétaire a globalement été bien gérée parce que nous, en tant qu'étudiants, on ne l'a pas ressenti autant que ça. Donc c'est vrai que l'année dernière, en fin d'année, ça a été un peu dur. L'année dernière, déjà, il manquait des feuilles pour les imprimantes. D'après ce que j'ai su, il y a des profs qui étaient à moitié pas payés et il y avait aussi des manques de chauffage. Pas de chauffage, pas de feuilles. Ça peut paraître des détails quand on est à deux doigts de la cessation de paiement et qu'on commence à fermer l'université. Mais ça reste des difficultés pour les enseignants, pour les étudiants. Et d'ailleurs, pour ces étudiants, pour rebondir, il y avait une contestation autour des économies réalisées sur les horaires de la bibliothèque universitaire. La bibliothèque universitaire, vous avez dû resserrer les horaires. Il y a des changements à venir ? Je crois encore que nous côtoyons tous les deux depuis huit heures. J'ai vu des formations d'étudiants qui étaient contents de leur action, qui permettait d'ouvrir, d'élargir les horaires d'ouverture. C'est cet après-midi lorsqu'ils ont vu que vous veniez en plateau. Ils étaient contents d'avoir fait pression sur l'université pour tenir l'ouverture. Voilà, j'ai remercié, mais je pense que j'ai anticipé leurs demandes. Notamment sur la bibliothèque qui est juste à côté d'ici. Pour le samedi, on a fait des efforts. Ensuite, on avait un souci. Également, vous en parlez peut-être moins parce que c'est pas sur Saint-Quentin, la bibliothèque pour les étudiants en médecine à Ambroise-Parey, à Boulogne, qui était un sujet un peu compliqué qu'on a résolu. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il a fallu faire des efforts financiers. On y revient. Vous avez commencé à desserrer cet état. Ça a des conséquences budgétaires. Les rentrées d'argent, les économies, c'est pour maintenant. Oui, c'est ça. Donc, après, on gère. Là, c'est quand ouvrir un samedi, c'est quelques centaines d'euros. Donc, voilà. Donc, c'est pas monstrueux non plus à gérer, mais ça veut dire qu'il faut... Voilà. Donc, je pense qu'on sait, je sais définir des priorités. On ne peut pas dire que je n'ai pas la problématique de la réussite des étudiants, même si, effectivement, on pourrait faire mieux dans un contexte un peu compliqué. Mais bon, j'ai entendu les étudiants interviewés dans cette séquence qui ne sont pas forcément... Forcément, ils ne sont pas tous inquiets. On ne les a pas tous rencontrés non plus. Le rectorat, l'État, surveille actuellement le budget ? Ah oui, bien sûr. L'université est toujours sous tutelle ? Est-ce que c'est le terme consacré ? Est-ce que c'est le cas ? L'université est sous tutelle ? Après, je trouve ça un peu violent comme terme, mais on est accompagné par l'État et par le rectorat. On préfère accompagner à sous tutelle. Mais n'empêche que c'est sous tutelle le terme. Vous êtes bien aujourd'hui observé, scruté, chaque dépense doit être justifiée. Voilà, c'est normal. Et puis, d'autant plus que l'État nous aide. Donc, ça ne me paraît pas inconvenant que l'État soit sourcilleux de l'utilisation de cette dotation exceptionnelle. Et je tiens d'ailleurs à louer la relation que je peux avoir aujourd'hui avec madame la secrétaire d'État ou ministre d'Infiorazot, son cabinet et puis la direction de l'enseignement supérieur. Donc, on a de très bonnes relations et je considère que j'ai un soutien significatif. Aujourd'hui, vous nous l'avez dit, l'État surveille activement le budget. Elle nous soutient. Elle vous soutient, mais elle surveille aussi les dépenses qui sont engagées. Ça veut dire qu'il n'y a plus de grands projets pour l'université de Versailles-Saint-Quentin ? Alors, aujourd'hui, là, il y a des grands projets. Vous avez tout mis en suspens. Je ne sais pas ce que vous appelez un grand projet. Un grand projet en termes d'immobilier, non. Aujourd'hui, il y a des projets d'aménagement, de concentration, d'amélioration de la gestion du patrimoine immobilier. Mais là, aujourd'hui, il n'est pas question de construire de nouveaux bâtiments. Là, aujourd'hui, la perspective, il y a des grands projets, des grands projets de développement qualitatif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, réfléchir à la stratégie, la qualité de l'université, comment on se positionne dans sa clé. Ça, c'est un grand projet. Sur sa clé, ça, c'est déjà un projet scientifique, politique, stratégique qui me paraît important, pas seulement pour l'université, mais également pour le territoire, et notamment le territoire de 50 ans Niveling. Merci, Jean-Luc Vécière, président de l'université de Versailles, 50 ans Niveling, université qui fait sa rentrée après une année difficile et les choses sont bien engagées. En tout cas, c'est ce que vous nous dites ce soir. Je vous remercie. Merci à vous. Santé et l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui se lance dans le yoga, l'association qui permet à des enfants souffrant de venir en France pour être opérée, vient de proposer une opération baptisée « Les yogis du cœur », une séance collective, 700 personnes réunies dans un cadre impressionnant, l'Orangerie du Château de Versailles, afin bien sûr de récolter des fonds. Yolaine Thorez, Patrick-Jacques de Dixmede. Loin de l'agitation habituelle, le calme règne à l'Orangerie du Château de Versailles. Organisée par l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, cette première édition des yogis du cœur a réuni 700 personnes pour une séance un peu particulière. J'ai été très étonnée d'entendre le silence de 700 personnes, d'entendre les vibrations des respirations, et je n'aurais jamais imaginé qu'une séance de yoga avec 700 personnes puisse se réaliser du meilleur possible. C'est vrai que quand il y a des sons ou des choses comme ça, il y a une espèce d'osmose qui se crée entre tout le monde. C'est sympa, ça fait un petit peu vibrer. L'endroit est absolument magnifique, le cadre est magique, c'était parfait. A l'expiration, vous avez fait un élimination latérale de la gauche vers la gauche, la tête se tournant vers le bras qui est en l'air. Ça a été très agréable parce que je savais que toutes sortes de personnes allaient se retrouver ici et j'ai trouvé une qualité d'attention très intéressante. Lors de cet événement, l'objectif pour l'association est de récolter un maximum de fonds pour opérer deux enfants malades du cœur. La mission semble accomplie. C'est un bel événement, j'en suis très heureuse. Il va nous permettre d'opérer deux enfants, il va nous permettre de faire mieux connaître Mécénat, de fédérer encore de nouveaux amis. Vous voyez, c'est un bon coup, comme on dit, un bon coup. Depuis ses débuts en 1996, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque a permis à plus de 2000 enfants de se faire opérer du cœur en France. Le tennis club de Morpa, sans subvention, sans terrain, décision prise par le conseil municipal qui reproche à son président l'utilisation de faux documents, des manquements à plusieurs de ses obligations. La réélection a été jugée disproportionnée par les adhérents, mais la situation a changé ces dernières heures. Anthony Rech. Les cours sont encore à l'arrêt, mais ils sont désormais 15 bénévoles à diriger le tennis club de Morpa. Ce vendredi, lors de l'Assemblée générale extraordinaire, un nouveau comité directeur a été élu. L'ancien trésorier Franck Godefrain reprend en main le destin d'un club meurtri et Michel Henault, après huit années de présidence, ne quitte pas pour autant le bateau. Moi, je tenais à continuer. Pour quelle raison ? Parce que je suis investi et puis bon, je souhaite continuer dans ce club-là, même si d'autres clubs m'ont sollicité pour venir les aider, mais je préfère continuer sur Morpa. Fin mai, la ville constate alors que le club et son président de l'époque, Michel Henault, n'a pas convoqué l'Assemblée générale l'an passé, ni renouvelé son comité directeur réduit de huit à trois membres et lui reproche l'utilisation de faux documents pour obtenir une subvention communale annuelle de 6 600 euros. Début septembre, le maire convoque alors un conseil municipal extraordinaire. Pour suspendre la subvention à l'association du tennis et puis pour également arrêter la mise à disposition des locaux, tout en sachant que nous avons permis quand même aux adhérents du club pour ne pas les pénaliser, parce que c'est surtout ça, parce que c'est une situation qui était compliquée et inédite, de permettre aux adhérents de s'inscrire au travers du service des sports pour pouvoir faire toujours du tennis au sein des locaux. L'école de tennis devait reprendre ce lundi et aura probablement une semaine de retard par rapport à la date prévue. Le club, qui craint un exil d'une partie de ses 420 licenciés, devra rebondir dans les semaines prochaines. Suite à l'Assemblée générale, l'ensemble des documents officiels ont été transmis aux services municipaux. On laisse la polémique de côté pour parler véritablement de sport et de handball habitué de la nationale de chez les féminines. Montigny entame un nouveau cycle avec des joueurs de joueuses. Elles visent aussi la montée en fin de saison, mais le club inimontain a d'ores et déjà raté son départ face au Havre. C'était lors de la première journée. Résumé, Anthony Rech. Lorsque l'on joue la montée en fin de saison, il faut pouvoir s'imposer face au gros du championnat. La réception du Havre ressemblait à s'y méprendre au premier test pour Montigny. Reléguée de National 1, la réserve à Vraise impose un défi physique d'entrée au coéquipière de Gabriel Parloère. Les inimontaines tiennent la cadence pendant près de 20 minutes, mais l'écart au score se creuse inexorablement. A la pause, Montigny accuse un retard de 5 buts, 14-9 en faveur du Havre. On partait avec l'envie de gagner forcément, vu qu'on joue la montée, ça part dès la première journée. Après, je pense qu'en première mi-temps, on a réussi à tenir au moins 20 minutes et puis après... Et puis après, l'impact physique et la supériorité technique des Havres se fait sentir. Les joueuses de Philippe Létrange ne parviennent pas à mettre leur jeu en place et manquent cruellement d'efficacité au tir avec seulement 35% de réussite. Le Havre s'impose finalement 35-20. Les 5 buts de Youbenesi n'y feront rien. Une première défaite face à un candidat à la montée qui montre aux inimontaines le travail qu'il leur reste à faire. Environnement, construire des bâtiments en terre, la technique traditionnelle a encore de beaux jours devant elle. La Beauge, pour les initiés plus précisément, l'association 51 en transition, s'est lancée dans la construction d'un cabanon en terre crue, découverte de cette méthode 100% naturelle avec ce reportage de Claire Cambier. Voilà, donc là le mur ici n'a pas encore eu de levée, donc on va ici mettre la terre et donc avant je humidifie le mur pour faire une belle couche d'accroche. Charles prépare la prochaine levée de Beauge, entendez par là de terre et de paille. Avec ses techniques de construction ancestrale, l'association Sky en transition compte équiper le jardin pédagogique de Maniléamo d'une cabane à outils. Un projet lancé il y a maintenant un an. C'est une démarche en fait, oui, on va dire écologique mais aussi économique pour nous, pour l'association parce que tous les matériaux proviennent du site où nous sommes. Nous avons pris la terre pour construire justement le mur en terre. Nous avons aussi fait un mélange de foin qui vient des environs qu'on a eu en fait on va dire gratuitement juste en allant le chercher. Et pareil, le sous-bassement est en meulière, donc la pierre locale qui se trouvait vraiment dans les champs qu'on a enlevé quand on a commencé à aménager le jardin là-bas. Pour éviter les infiltrations d'eau, les fondements sont en pierre et le cabanon sera bientôt équipé d'un toit assez large pour protéger les murs. Quatre personnes de l'association ont suivi une formation en construction en terre. Une dizaine de bénévoles vient les aider régulièrement. Je me suis déchaussé, je suis rentré dans la boue à piétiner. Après, prendre les limottes d'argile et coller ça sur la baraque, c'est très ludique. Pour le mélange terre-foin, on n'hésite pas à mettre les pieds dans la boue. Maintenant, le mélange est parfaitement réalisé. On va le sortir de la fosse, on va le mettre dans les brouettes pour pouvoir l'amener au niveau du mur à monter. Le mur embauche peu à peu, aujourd'hui, il va atteindre sa hauteur finale. Dernière étape de la journée, battre le mur. C'est vraiment ça qui fait que le mur va bien se tenir. ça permet de bien relier toute la paille et la terre. Dans quelques jours, une fois que le mur sera séché, on égalisera l'ensemble avec cette pelle. Et pour contrer les idées reçues, ce type de construction peut tenir jusqu'à 400 ans. On termine par de la culture avec ce reportage d'Aurélia Debissier et de Patrick-Jacques de Dixmude consacré à l'exposition de Street Art à découvrir en ce moment à Bois d'Arcy des artistes qui exposent des portraits réalisés avec leur technique de prédilection. Plus que quelques tableaux accrochés et l'exposition sera fin prête. Fruit du travail de trois passionnés de Street Art, ce mouvement artistique né dans les rues au début des années 80, l'exposition collective est à retrouver à Bois d'Arcy. À l'heure où les tableaux de Street Art s'arrachent dans les galeries et ventent aux enchères des grandes métropoles, l'espace Baragué accueille les œuvres de l'association arcisienne Graphite Art jusqu'au 27 septembre. On est tous issus de la culture hip-hop, du street art. On a commencé par tout ce qui était graffiti, donc lettrage sur toile et on a ensuite modifié notre style au fur et à mesure des années. Tout en gardant ce côté hip-hop, on a un peu changé les styles, en se basant principalement sur des portraits. Ça peut être tout, ça peut être des images que l'on voit sur Internet qui nous plaisent ou des portraits engageants. Des portraits engagés, des reproductions de photos d'artistes ou de personnages de films, l'exposition présente ici une vision sur toile de trois artistes urbains. Cette toile, c'est un enfant prise par un photographe. Lors du conflit, il sera allo-palestinien. Je l'ai appelé Cris de Gaza. J'ai utilisé uniquement de l'acrylique, donc j'ai tout fait au pinceau, chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais toujours utilisé des faits troposca ou des promarqueurs. A noter enfin que l'association propose également toute l'année des cours de dessin. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient demain à même heure. D'ici là, nos replays à consulter sur le site internet de TV Fil. Votre soirée sur notre antenne, c'est notamment avec Claire Cambier pour un 7-8 Société consacrée aux personnes âgées au volant. Est-ce finalement un véritable risque ? Débat à suivre. A demain. Sous-titrage ST' 501